Bonjour, bonsoir, bonjour, bonjour, bienvenue sur cet indirect de Gaia Trek, let's go ! Ouais, Gaia Trek est un jeu indé qui est sorti cette semaine, il est sorti hier je crois, ou aujourd'hui. Enfin bon, il vient de sortir, et c'est selon Twitch, une simulation stratégie, ce qui... C'est pas du tout ça, de ce que j'ai vu sur les trailers, ça a l'air d'être un mélange entre un... J'allais dire un tower defense, mais c'est pas un tower defense, c'est comme les plantes versus zombies, il faut buter les trucs qui arrivent. Mais c'est un mélange entre ça, un jeu de cartes, et Pokémon. Je sais, ça fait bizarre dit comme ça, mais apparemment, voilà, c'est des petits monstres en cartes qu'on va devoir fusionner entre eux pour donner un autre monstre et tout, puis ces monstres-là, on les pose sur le plateau, et puis il y a des monstres qui arrivent, et puis... Bon bref, ça a l'air d'être un truc comme ça, donc ça a l'air d'être vachement marrant. Et c'est un jeu qui a été traduit, même si les accents sont encore à désirer. Bon bref, je m'attarde pas sur les explications, Gaia Trek, c'est parti, on va découvrir ça tous ensemble. Un nouveau départ ! L'arbre à talons ? Ouuuh ! Un skill tree ! Oui bon, ça a pas l'air d'être la grosse traduction, mais c'est pas grave. Mode classique, effacé ! Oui d'accord, voilà, c'est une traduction, Google. Ouais, terminez le mode classique pour déverrouiller le mode standard. Terminez le mode standard pour déverrouiller l'étape 3, mode sans fin. Allez, mode classique, c'est parti, confirme, aide ! La musique n'a pas changé ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je clique là-dessus, paquet de cartes. Oh ! Gaia est dans un état endommagé ! Accélérez la récupération de Gaia par les tâches sur la gauche. Déplacez votre souris sur les entrées de tâches pour voir les instructions. Déployer des gardes de base. D'accord, donc ça... D'accord, donc ça va être cette espèce de peau de banane. Oui d'accord. Banane 4 heures. Ah mais je suis sûr que c'est des jeux de mots en anglais, mais ça a été traduit à la con. Citron corrosif. Ok. Alors on va déployer. Où est-ce que je le mets ? Ah, tout à l'avant. D'accord. Cliquez pour démarrer le temps, et vous pouvez mettre en pause et démarrer le temps à n'importe quelle étape de jeu à tout moment. Mais n'oubliez pas que le déploiement et la construction ne fonctionneront correctement que lorsque le temps est démarré. Il va falloir que vous soyez très attentif, parce que je pense que ça risque d'être relativement complexe, non pas dans le jeu, mais dans la compréhension du jeu. Allez, c'est parti. D'accord, je peux faire pause avec espace. Zone de détection. Dépenser de l'électricité pour conduire des avions éclaireurs afin d'explorer la région, d'obtenir des ressources et de construire des bases. D'accord. Ok. Oula, 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 oula. Je translate. Hop. Plaine. Un terrain commun, plat et sûr, avec des ressources qui peuvent être abondantes, et non. Ou non, en fonction de la chance. Terre, eau, légumes, lumière. Monstres communs, chimères, éléments... D'accord. Je choisis plaine. Ça, c'est une musique de plaine. Retenez-le bien. Voilà. Fabriquer un. Qu'est-ce que je fabrique, qu'est-ce qu'il se passe ? Champs agricoles. Un endroit... Un endroit où les graines poussent naturellement et lentement. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je veux fabriquer un. Attends. Commencer. Non. Je ne peux pas déplacer. Je... Je dois mettre ce truc dedans. Oula. Le point de départ de toute chose. Votre noumène. Un noumène. À l'aide. Noumène. Peut fabriquer des bâtiments et recycler toutes les cartes non compétences. Je n'en prends rien. Matériaux de construction. Terre. Ouh. Ouh. Commencer. Non, il m'en faut cinq. Je m'en donne un deuxième. Ah ! Déployer immédiatement des gardes pour sécuriser la base en cas de découverte de natifs de la planète. Natifs de la planète. Ok. Ouais. Oh là là. Heureusement, banane est là. Citron corrosif. Citron corrosif. Moins deux. Citron corrosif. Moins deux. Moins deux. Moins deux. Il a déposé une peau de banane. J'ai gagné trois viandes. La volonté de la planète à détecter l'existence du noyau Gaïa et enverra une vague de monstres pour attaquer le dirigeable toutes les dix minutes. C'est un jeu de cartes écolo ? Non, ça a l'air d'être... Je sais pas en fait. Je comprends que la moitié des choses. Déjà que je comprends pas beaucoup de bases quand c'est bien expliqué, alors là... Ça va être difficile. Alors j'ai gagné d'autres ressources. Donc j'ai deux terres. Deux... J'ai trois eaux. Et j'ai un lumière. Ça compte ou pas la lumière ? Ça compte pas légumes. Ça compte pas. Fuck ! Mais du coup j'ai plus d'électricité. Ah si, courant électrique. Pleine. Oh putain. D'accord. On va fabriquer un. Qu'est-ce que c'est que cette musique ? Je prends trois terres et trois eaux. Ça marche pas. Lumière. Légumes. Eau. Champs agricoles. Attends mais plan architectural. Il y a un truc que je saisis pas. Ah ! Formule ! Ah j'ai pas vu. En bas à gauche. Oh ! Bonjour. Oui mais il y a le temps qui passe. Hop là. Voilà. Stop. Stop le temps qui passe. Il faut que je fasse un champ agricole. agricole. Il faut deux pierres, deux terres et un eau. Il n'y a pas de pierres dans la plaine. Mais il y en a dans la colline. Donc je remets le temps en route. Qu'est-ce que c'est que cette musique ? Arrêtez la musique nulle. Non non non. Poursuivre. Poursuivre. Au moins c'est une autre musique. Je crois que c'est les jeux. Mais vous savez, c'est les jeux indés. On est aussi là pour ça. Pour découvrir des choses un petit peu bancales. On sait pas trop comment ça se passe. Ah bah montagne, je suis con, j'ai deux. Bam ! Pierre, minerai de fer. Minerai de cuivre. Il me faut deux pierres. Waouh ! Ça va vous ? Est-ce que vous êtes détendu dans le chat ? Fois deux, fois trois, fois un. Fois trois. Enfin, ok. Re-montagne, j'ai de la pierre. Ok, alors du coup on va pouvoir le faire. Ah, et je peux directement cliquer dessus. Ah d'accord, c'est tout ce que c'est. Commencer. Oh mon dieu. Je commence quelque chose. Je sais pas quoi faire avec ça. Recharge 5. Laisser de l'acide citronné à l'endroit ciblé. Ah, ils ont des pouvoirs. J'ai plus d'ennemis qui apparaissent. Attends, je dézoome. J'ai un champ agricole. Oh. J'ai fabriqué un. Alors, produire des graines par moyen naturel. La photosynthèse produira naturellement une graine de temps en temps. D'accord, graines de banane. Graines de raflésia. Graines de... Graines de... Graines de lemon. De limone. Graines d'ail. Oh, j'ai une graine de limone. J'ai une graine de banane. Fort bien. Je crée une banane. Je commence la création de banane. Planter une graine. C'est en cours. Ah. Ouais, bah c'est en cours. Merde. J'attends une minute trente. C'est moi où il se passe pas grand chose dans ce jeu ? Fort la musiiiiiiiique. Hop. Une graine de banane. C'est avec une graine que ça pousse. Donc comment on replante ? Comment ça, comment on replante ? C'est comme dans la vraie vie. Paf ! Je déploie une banane. J'ai déployé une banane. Faire un feu. Cliquez dessus. Feu. De pierre, de bois. D'accord. Cliquez pour ouvrir la galerie qui contient toutes les informations sur les bâtiments et les ressources. Lorsque vous rencontrez des problèmes, la galerie peut vous aider à les résoudre. D'accord. Ce qu'il me faut ? Deux bois et deux pierres. Fort bien. Alors j'ai les deux pierres, mais il me faut les deux bois. Dans la plaine, il n'y a pas de bois. Dans la forêt, il va y avoir du bois. Oui. Ah, c'est pas du bois. C'est du grume. Je ne sais absolument pas ce que c'est, mais c'est du grume. Connaissez-vous le grume ? Dites-le-moi dans les commentaires, YouTube, si tu le sais. Eh bien, cherchons-nous à la forêt. J'ai cinq grumes. Le croyez-vous ? Bam, je fais un feu. Ah oui, tiens. Il est toujours en construction, mon... Alors, bah tiens, je vais faire un lemon. Ah, mais je ne peux pas. J'ai plus d'eau. Pleine. J'ai de l'eau. Je fais un lemon. Ah, c'est reparti pour le... Merde. C'est reparti pour la musique de... Du dodo. Brûler pour produire du feu. D'accord. Mais quel est l'intérêt de faire du feu ? Flamme. Flamme. Ah, je peux brûler du... Je peux brûler du bois ou je peux brûler de la vionde. Je brûle du bois. On continue le tuto. Je reste en x3. Vous pouvez me dire de cliquer là-haut ? Ah, d'accord, c'est là le... D'accord. Oula, oula, oula. Oula, il y a 20 000 choses. Produire à la première vague de flammes. Ah. Fabriquer un four en pierre. Mais, putain, mais... Eh, tu vas me faire faire un tuto de tout ça ? Non. Non. Notion élémentaire. Non. Non, non. Non, non, non. Non, non. Fabriquer un four en pierre. Clique là. Four en pierre. Trois pierres, une flamme. Euh... C'est dans la montagne, on tourne les pierres. Nous avions de reconnaissance obtiennent des plans... Ah non, les avions, par contre. Oui. Les avions de reconnaissance obtiennent... Ça prend tout son sens, là, tout de suite. Les avions de reconnaissance obtiennent des plans de construction tout en explorant la région. Vous pouvez le faire glisser dans le Gaïa-Corp pour déverrouiller le bâtiment correspondant. D'accord. Je le lise dans le Gaïa-Corp. Je vais les glisser dans le Gaïa-Corp. Four en pierre, j'ai ce qu'il faut. Paf. C'est quoi le tas d'éléments ? Extraire les éléments de base des matériaux naturels. Oh, du magma. Ouh là. Oh merde, je suis en pause. Je ne suis pas censé défendre un peu mon truc, là. Parce qu'il ne se passe rien, en fait. J'ai l'impression de voir un genre de... De sous... Merde, comment il s'appelait, ce jeu ? Merde, le jeu des cartes. Trop bien. Le jeu des cartes, trop bien. Stacklands. J'ai l'impression de voir un sous-stacklands, en fait. Fond d'un minerai de fer. Fondons du minerai de fer. Fond le minerai de fer. Comment c'est ? Tu peux t'en aller, toi ? Oh, j'ai juste à cliquer dessus, il s'en va. Trop bien. Merde, je suis en pause. Oh, j'ai un lemon ! Un lemon m'échappe. Paf. Nanana. Nanana. Oui ? Salut, Ombris. Comment vas-tu ? J'ai deux graines de banane. J'ai deux graines de banane. Il me faut de l'eau. De l'eau ! Oui. Il me faut plus d'eau. Plus d'eau ! Lorsque vous rencontrez un repère de monstres pendant l'exploration, le repère de monstres générera un total de 5 vagues de monstres de la race correspondante pour attaquer votre dirigeable. J'en dise. Je suis chafouin. T'es chafouin, la vraie définition ou la définition que j'en donne moi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Putain, il est chafouin. Non. Tombi chafouin. Ne sois pas cet homme. Qu'est-ce que je fais ? Fabriquer une presse à pierre. Une presse à pierre ? Une presse à pierre. D'accord. Il me faut un grume et trois pierres. J'ai pas de pierre. J'ai deux pierres. J'ai quatre pierres. Presse à pierre. Pour presser les pierres. C'est pour avoir du jus de pierre. Du jus de caillou. Tu l'interprètes comment ? Ça dépend. Toi, tu l'interprètes comment ? Enfin, toi, tu en t'en donnes quoi, toi ? Pauvre pierre. Bon, il me dit que ça génère... Ah, d'accord. Il faut attendre les premiers... Ça arrive au bout pour avoir la première vague. D'accord. Donc là, on va l'accueillir avec trois bananes et deux agrumes, donc. Ça va être très bien. Et en vrai, c'est bien. Produire une feuille de pierre. Une feuille de fer ? Ah. Plaque en fer. C'est ça, la feuille de fer ? On va dire oui. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu, ce qu'est-ce Pokémon ? Bon. Non, mais c'est bien. C'est pas bruyant du tout. Ah, la vache. Ça a fait quelque chose, là, le fait que je basse le son ou pas ? Vas-y, feuille de fer. Ça aussi, c'est des ennemis. Repère de monstres. Ah. Ah. Ok. Donc, il va y avoir moult monstres, là, qui vont commencer à arriver. Fort bien, fort bien. Ah, j'ai envie de manger des chips de bananes, d'un coup. Chafouin comme mauvaise humeur, contrarié ou chagriné. Ah, bon, bah alors, pourquoi ? Il faut pas. Enfin, il faut pas. Raconte. Fabriquer un processeur polyvalent. Putain, on part du champ agricole, du petit feu, du jus de caillou, où a d'un coup le processeur polyvalent. Pas en live. D'accord. Quatre plaques de fer et deux lingots de fer. C'est beaucoup, ça. Minerai de fer. C'est là-dedans, non ? Je peux en prévoir plus ? Merde. Ah non, il faut que je les fasse un à un. Oh, l'ennui. Commencez. Rien pour t'aider. Oh, mignon. Oh, il pète. C'est bien. Ils sont... Ils sont au taquet. Mes bonhommes. Alors. Paf, j'ai un lingot. Ah, il faut que je refasse du feu. Paf. Je prends du grume pour faire du feu. Oh là, il va y avoir beaucoup d'émunis, là. Ok. J'ai une flamme. Refais du feu. Avec du grume. Tiens, refais un lingot. Avec du feu de grume. Quoi, c'est messe basse ? Merde, je t'en pose. Donc, il y a forêt, montagne, glacier, volcan. Pleine colline, désert. Pergélisol. Mais c'est quoi ces mots, là ? Pergélisol. Mais ça veut dire quoi, pergélisol ? Allez-y ! Ah, mais non, mais c'est mes bananes, là, qui pètent, en fait. Ah, non, c'est des grumes ! C'est des grumes qui pètent. C'est des pètes de grumes ! Ah, attends, c'est quoi le processeur polyvalent ? C'est quatre feuilles. Ah bah voilà, j'en ai déjà quelques-unes. Tac. Let's go, la presse. Ah, on a vu ? Prout. Pergélisol. La terre restante rigide et stérile après le mouvement des glaciers. Bien, on apprend des mots, au moins. Grâce à une traduction très laroussienne du jeu, on apprend des trucs. Enfin, si vous arrivez à m'entendre dans ce bordel. Non mais sans déconner, j'ai beau le baisser... Ah ! Oh putain, c'est plus acceptable, enfin. Alors, j'ai mes quatre feuilles. Ah bah, on peut le faire. Paf ! Le processeur polyvalent ! Attends, c'est un truc. Difficile de doser, hein. Produire une bois ? Quoi ? Une puce, un monde, une carte, un univers. Qu'est-ce que c'est que ce bids ? Courant électrique. Bois. Ah, des planches ! Je produis des planches de bois avec des grumes de bois. Et j'ai du copeau aussi. Fabriquer un station médical. Fabriquons un station médical. Il faut deux bois, deux plaques en fer, deux pierres. Tac. Commencer. De bois. De bois. Donc, euh... Des grumes. Donc, euh... Des grumes. Ok. Mais je suis en pause. C'est compliqué. Des fois, il me impose tout seul, en fait. Euh... Ouais. Donc, j'ai les deux bois. Il faut juste que je fasse deux plaques en fer. D'accord. Donc, tac. Tu vas dans la presse. Plaque en fer. Voilà. Il y a un avancement, là, quand même. Monstre d'élite. Dans une minute. Oh, mon Dieu. Condition de victoire. Persister pendant trois heures et battre le basculaire. Attends, 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 attends. Trois heures. IRL ? Alors, ça va, parce qu'apparemment, ça compte le x3, là. Trois heures ! Ouais, euh... Ouais... Fabriquerons d'abord un station médicale. Merde, putain, j'ai pas assez... J'ai mangé mon meilleur barbecue tout à l'heure. Non. BK. BK. Je mangeais pas, j'ai vu trois jours. Mais vendredi, course. BK. Burger King. Ah. C'est moins sympa tout de suite. Ha, ha, ha. Gringot de fer. Plac en fer. Salut, caméléon ! Hi, hi. Comment vas-tu ? Regarde, j'ai des graines de banane. Et des citrons. Qui frappent des centaures et des chevaliers faucons. Bah. C'est moins pire, mais quand même. Ça va bien et toi ? Bah écoute, on découvre un jeu particulier. Mais... Ah, il se joue, hein, mais bon. Il n'est pas encore totalement fini, je pense. Yes. Mais c'est de la découverte, hein, ces jeux... Ouh, qu'est-ce qu'il se passe ? Gaïa s'éveille et a appris un nouveau talent. Mais qui c'est Gaïa ? Auto-work. Faites glisser un bâtiment au cœur de Gaïa et Gaïa contrôlera le bâtiment pour qu'il fonctionne à plusieurs reprises. Ah, bah voilà. Si vous voulez l'arrêter, déplacez le bâtiment. Ah, bah voilà, c'est pas mal, ça ! C'est un bon... C'est un début. L'automatisation. Voilà, travail automatique. Euh... Qu'est-ce que je peux placer dessus ? Je peux placer ça. Confirmer la récupération. Hein ? Mais non. Moi, je veux que... Je veux que tu fasses ça. Qu'est-ce que... Ça marche plus. Il n'irait de faire flamme, pouf. Ah non, voilà. Ah oui, regardez, là, il y a du jaune qui... Qui... D'accord, ok. C'est relié en jaune, mais je le contrôle pas du tout, du coup. Je contrôle que dalle. D'accord. Bah, fort bien. Ça y est, le travail automatique est en cours. Et après ? D'accord. Posséder un monstre deux étoiles. Oh ! Et bah voilà ! Là, on va... Ok. Des monstres identiques peuvent être améliorés en fusionnant. Le niveau 3 est un monstre deux étoiles. Le niveau 9 est un monstre trois étoiles. D'accord. Ah bah, vas-y, on va faire des... On va faire des monstres. Attends, c'est où déjà le générateur à monstres ? C'est là-dedans, non ? Avance dans le champ agricole. Je peux faire un autre champ agricole ? Agri-colle. C'est moi. C'est dans... C'est dans Kaamelott et à chaque fois, ça me fait rien, ça. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là ! Tout d'un coup, la musique est forte. Ah bah, finalement, j'ai battu un élite. Ah mais je peux les renommer. Ah mais il faut juste les mettre à côté. Ouais non, ça en fait, tu t'en fous. Tiens, va-toi là. Je fais un autre champ agricole. Voilà. Alors, faisons des grains de banane. Des bananiers. Des nananes. Paf, il me faut plusieurs plaines. Il me faut plein d'eau. Il n'y a pas un truc avec plus d'eau ? 10, 40. Non, ça a l'air d'être celui-là qui a le plus de flotte. Ouais, c'est la plaine. Voilà. Tiens, table de travail. Ouh. Ça fait quoi, ça ? Grume, flammes, lingots de fer, lingots de cuivre. Ah. Fais-moi des lingots de cuivre, aussi. En attendant, on va faire des nananes. On va faire évoluer les nananes. Paf. Oula, 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 oui. Il faut les faire évoluer, là. Les monstres commencent à être compliqués. Le bros frappera 30 secondes plus tard. Oh, mon Dieu. On dirait un titre d'un film. Oh, mon Dieu. Il tue, mes amis. Qu'est-ce qui se passe ? Le sacrifice est inévitable. Qu'est-ce qu'ils font ? Ah, ils vont poutrer mes cartes, c'est ça ? Ah, merde. Tu n'aurais pas pu me le dire avant, la fusion de monstres, tout ça, là. Oh, mon Dieu. Ivre, il décide de sacrifier ses gars au moment où ça arrive. Ah oui, non, mais là, c'est foutu. J'ai des points de vie au moins ou pas ? Ah oui, là-haut. Gaï à corps. Oh, ça fait quoi quand on meurt ? Oh, dites-vous que là, je suis en accélération x3. Ah oui, donc en fait, tout ça, c'est des emplacements de monstres, en plus. Ah, c'est genre, lui, il meurt, ça passe au-dessus. Voilà, défaite du jeu. Monstres normal, 89. Monstres d'élite, plus 162. Chef, 0. Récompense de série, 0. Déverrouiller le plan. Réélection. Qu'est-ce que... Je choisis ce que je veux. Réélection. Hein ? Non. Quoi ? Quoi ? Ouais, non, formidable. Ouais, formidable. Continuer. D'accord, et ça... D'accord, donc c'est un roguelite. C'est des roguelites de 3 heures. D'accord, c'est du Huggles Storm. Mais c'est pas la même qualité. Enfin bon, bref. Bon. On a découvert Gaia Trek. Oh. Comment dire ? Synthétisons un petit peu nos pensées. Je fais moins... On va dire faire moins fort le son, déjà, là. Ça serait pas mal. Alors, en termes de gameplay, comment dire ? Bah déjà, le jeu, on est un petit peu sur ce que j'avais dit, en fait. C'est... On est sur un genre de... De... De Stacklands, en fait. C'est... On fait venir des cartes, on a des petits bâtiments... Bon, alors là, c'est... Dans Stacklands, c'est full cartes. Là, il y a des petits bâtiments qui, du coup, donnent des cartes ressources ou des cartes monstres, etc., etc. Et on fait passer, justement, ces transformations de bâtiments. Non pas deux cartes en cartes, comme dans Stacklands, mais deux bâtiments vers des nouvelles cartes. Ce qui peut être plutôt sympa en soi, mais malheureusement, le jeu souffre. Alors, en parlant un petit peu de gameplay et de son évolution, mais... Le jeu n'est clairement, très clairement, pas fini. Ou en tout cas, pas fini... Il n'est pas du tout peaufiné, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'on a encore le truc brut. Et on sent que là... Enfin, je sais pas, pour moi, c'est de la bêta, ça, quoi. Il y a plein de problèmes sur... Déjà, les traductions... Bon, après, les traductions, je sais pas comment ça se passe, ça, exactement, quand on fait les jeux. Mais j'ai plus l'impression que c'est genre des éditeurs qui proposent de traduire le jeu. Et les éditeurs, ils ont des outils qui traduisent en auto, quoi. Ou je sais pas comment. Ou alors, c'est les développeurs eux-mêmes qui insèrent ça dans Google Trad. Et puis, ils espèrent que ça passe, quoi. Ce qui fait qu'au final... Là, ça va, c'était des petites phrases. Mais même avec des petites phrases, il y a des moments où j'ai pas très bien compris, quoi. Je savais pas ce que je lisais. Ou alors, il manque des mots. Enfin, c'est très bizarre, quoi, comme truc. Ou alors, c'est des mots très compliqués. Que personne n'emploie. Donc, c'est très étrange. Donc, déjà, en termes de traduction, c'est un frein. En termes de jeu, bon, bah voilà, oui, les équilibrages... Le rythme est un petit peu... Il est bancal, c'est un petit peu... On sait pas si on est dans un tuto réellement ou dans le jeu. Parce que là, j'avais l'impression que j'avais un tuto de 5 km qui m'attendait, là. Et que, limite... Parce que là, on a fait une demi-heure, on a fait le premier onglet. Limite... J'ai l'impression... Attendez, regardez. Si je fais un nouveau départ, mode classique. Je vais juste voir un truc. J'ai plus de tuto ! D'accord. J'allais dire... J'allais dire, ça y est, le tuto, il va recommencer et tout. Non, là, j'ai même plus de tuto. C'est-à-dire qu'on n'était pas censé mourir à la première partie. Oh, mon Dieu. On n'était pas censé mourir. Mais voilà, là, j'étais parti. Je me demande si, en fait, en 3 heures de temps de jeu, le tuto, est-ce qu'il est finissable, quoi. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai foiré le tuto. Bah, merde, je ne découvrirais pas les options de jeu avancées. Voilà. C'est que des trucs de développement. Le jeu n'est pas fini. Il n'est clairement pas fini. Donc, le rythme, il est un peu baisé. Le tuto le plus long. Ah, on a vu des tutos extrêmement longs aussi sur cette chaîne. Mais c'est vrai que celui-là, il en tient quand même une couche. Limite, en fait, on commence à avoir une perte d'intérêt avant même d'avoir fait qu'un cinquième du tuto, quoi, en fait. Donc, il aurait fallu... Je pense que c'est ça. Il est mal dosé. Stackland, on a cet effet du peace. On est vraiment posé. Les monstres, ils apparaissent vraiment plus tard, quoi. On a le temps de se faire tranquille, de profiter du truc. Donc, là, je ne sais pas, ils ont voulu faire un micmac d'action, de garder une équipe en même temps. C'est très compliqué parce qu'à doser, ça va être difficile à faire. En termes de musique, bon, déjà, au-delà du fait que ce soit très mal normalisé, c'est-à-dire que les volumes, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. J'ai l'impression que la musique n'aide pas sur le jeu. Elle n'aide pas du tout le jeu. On a un truc très générique. On a une musique très très générique, mais qui, au final, je reprends encore. Je vais comparer beaucoup avec Stacklands, là, pour le coup. Pour Stacklands, ils ont décidé de s'axer sur quelque chose de chill. Donc, il n'y a pas de musique. C'est du petit frouche-frouche, du vent. On est cool. On est tranquille. Là, on a un truc, une espèce de musique nulle. Enfin, on a trois musiques qui tournent en rond. Je vous rappelle qu'une partie, c'est trois heures. Et qui, j'ai l'impression qu'elle ne colle pas avec le jeu. Ou alors, soit elle ne colle pas avec le jeu, soit le jeu n'a pas su avoir son rythme ou son identité. Je ne sais pas trop quoi prendre. En tout cas, oui, il y a un problème de dosage. On y revient encore, ce truc-là. Enfin, même plus que le dosage, c'est d'identité. C'est dans quelle direction va le jeu, en fait. Est-ce que c'est un jeu où on est tranquille ou c'est un jeu de craft ? Est-ce que c'est un jeu de build ? Est-ce que c'est un jeu de survie ? Est-ce que c'est un jeu... Je ne sais pas. C'est très, très étrange. Je ne sais pas dans quelle direction aller. Ce qui fait qu'au final, je ne suis pas un suspense, mais je n'ai pas du tout accroché. Pour moi, le jeu, il y a encore beaucoup trop bancal pour avoir un quelconque intérêt. Donc, en tout cas, moi, je m'arrête là. Question, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas d'histoire. Enfin, si l'histoire... Difficile de faire une histoire avec une traduction à la Google Trad. Et c'est tout. Ouais, j'ai rien de plus à dire. De toute façon, en même temps, une demi-heure de test, ça ne va pas aller très loin. En tout cas, Gaia Test, si vous, vous voulez le faire chez vous, le jeu est disponible. Alors, il est sorti aujourd'hui. Voilà, c'est aujourd'hui qu'il s'est sorti. Le jeu est disponible, du coup, sur Steam pour la somme de 7 euros. Alors, 7 euros en promo. Prix fort, il est à 7,70 euros. Et plein pot. Et apparemment, il est traduit en 11 langues. Lol. Donc, voilà. Si vous voulez le tester, c'est à vous. En tout cas, moi, je vous laisse ici. YouTube, toi, j'espère que tu as kiffé du coup cette présentation. Si c'est qu'il y a, non ? Partagez, mettez un commentaire, mettez un pouce. Je te fais un doigt. Je te fais un doigt. Je te dis à la prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501